... Nous allons accueillir le professeur Robert Jaffar, qui a longtemps enseigné dans l'ancienne université de Bordeaux 1, qui je crois s'appelle maintenant tout simplement l'université de Bordeaux, je crois, tout court, et qui est aujourd'hui professeur émérite. Alors je lis un peu mes notes, parce que je n'ai pas envie de m'embrouiller dans des termes scientifiques que je suis moins habitué que lui à manipuler, et qui est donc rattaché à l'Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine. Alors une brève présentation, avant la présentation elle-même. Donc je crois que, Robert, que tu as, si j'ai bien lu, et je me suis bien informé, et j'ai bien retenu nos conversations, tu as donc fait des études de chimie et de physiologie au départ, et qui t'ont amené à te rapprocher du laboratoire de psychophysiologie de l'université de Bordeaux 1, où tu as été d'ailleurs engagé, et tu as soutenu une thèse de doctorat d'Etat en 1978. Alors pour ceux les plus jeunes d'entre vous, le doctorat d'Etat, c'est ce qui existait avant notre doctorat, qu'on a appelé Nouveau Régime, et puis qui maintenant est le doctorat tout court, et qui était quelque chose d'assez monumental, et de très long, et de très difficile à entreprendre. En 1988, tu as pris la direction du laboratoire de neurosciences cognitives, donc rattaché au CNRS, et ce laboratoire a des recherches qui se concentrent sur les bases neurales de la mémoire normale et pathologique, étudiées donc sur des modèles animaux, mais bien sûr qui s'intéressent également, je suppose, à l'extension, bien sûr, à l'humain. Donc pour résumer les choses vraiment très brièvement, tu rentres dans la catégorie des neurobiologistes, tu t'intéresses prioritairement, mais non exclusivement, à la mémoire, et bien sûr aux éléments biologiques de la mémoire, mais bien sûr par rapport à un élément social dont je sais que tu nous parleras, et forcément quand on s'intéresse à la mémoire, on va forcément regarder du côté de l'hippocampe, et tu as donc étudié particulièrement cette zone du cerveau, et tu as beaucoup travaillé donc sur la mémoire, mais tu as travaillé sur d'autres thèmes que je mentionne rapidement, et puis que tu développeras peut-être en annexe, tu as également, dans cette zone aussi du cerveau, et puis dès qu'on est dans le domaine limbique, de toute façon les systèmes limbiques, on s'intéresse aussi à d'autres choses, notamment à des émotions très fortes comme la peur, je crois que tu as étudié, donc tu as étudié la peur aussi, et puis tu as aussi, troisième thème, qui est aussi un thème éminemment joussien pour nous, tu t'es intéressé aussi aux apprentissages, puisque tu as cherché, tu t'es aperçu qu'avec le temps, forcément, il se produisait des modifications, et dans la mémoire, et dans les apprentissages, chez les animaux comme chez les humains, et tu as réussi, avec ton équipe, à lier ça aussi à des déplacements, je crois, dont tu nous parleras peut-être, parce qu'une chose est de constater, une autre est d'essayer d'expliquer exactement ce qui se passe. Donc voilà, je n'en dis pas plus, je veux simplement, dans une interview que tu avais donnée, on t'avait demandé trois mots pour définir la mémoire, et tu avais répondu fonction cognitive, image du passé, et tu avais dit, troisième chose qui intéresse beaucoup le linguiste, se projeter dans le futur. Et c'est vrai que dans une représentation naïve, on n'associe pas, on associe volontiers la mémoire, on va dire, au présent immédiat, au passé immédiat, au passé, et c'est vrai qu'on ne l'associe pas nécessairement au futur. Alors le linguiste, lui, bien sûr, est forcément titillé par ça, puisqu'il y a des formes temporelles qui sont des formes, au départ, mémorielles, notamment des formes de passé, de prétérition, de l'imparfait aussi en français, et qui, bizarrement, peuvent aussi, à certains moments, servir à renvoyer à l'avenir. Donc, est-ce un hasard ? Peut-être pas. Donc là, il y a aussi des choses peut-être intéressantes à creuser. En attendant, je te laisse présenter ce que tu as eu la gentillesse de venir nous présenter, qui est donc la psychobiologie de l'apprentissage et de la mémoire. Donc, dans l'affiche, il n'y avait que la mémoire. J'ai rajouté l'apprentissage, étant donné qu'apprentissage et mémoire sont intimement liés, il n'y a pas de mémoire, sans qu'il y ait auparavant un apprentissage. Et on ne peut pas étudier l'apprentissage si on n'a pas les moyens de mesurer la mémoire ou si cet apprentissage ne laisse pas une trace qui permet de faire des mesures. Parmi tout ce que tu as dit, je ne parlerai pas de grand-chose, en fait, mais je ferai un petit effort pour parler de la mémoire rétrospective et de l'imagination, en fait, c'est-à-dire la mémoire du passé et comment cette mémoire du passé, qui est assez malléable, permet de construire des scénarios du futur. Donc ça, c'est un point important. Bon, j'ai beaucoup travaillé sur ce phénomène de modification des traces mnésiques, c'est-à-dire des supports neuronaux, des informations qui restent dans le cerveau. Le terme de traces mnésiques a été aussi utilisé... Enfin, le premier... L'autre terme qui est utilisé, c'est engramme. Ce terme a été forgé au début du 20e siècle, dans les années 1904-1905, par un biologiste, Richard Simon, qui parlait pour, justement, l'apprentissage, il parlait d'angraphie, puis création d'un engramme, et pour le réveil de cet engramme, c'était l'ecphorie, c'est-à-dire l'engramme qui se réactive pour permettre à la mémoire, au contenu, d'être restituée. Alors, donc, voilà l'explication pour l'apprentissage. Elle est un peu longue. Si ça continue comme ça, j'entra là ce soir à 10 heures. Donc, je vais... Bon, voilà comment j'ai conçu ma présentation. La première chose, pour vous expliquer un certain nombre d'éléments concernant la mémoire, j'ai pensé qu'il était utile que vous essayiez de faire des... qu'on fasse des tests de mémoire. Donc, je vais commencer par des tests de mémoire, et je vais vous demander de retenir la liste de mots suivants, et ça a rédigé une liste de 15 mots. Ce n'est pas les 15 mots de Ré, d'ailleurs, qui est un test aussi. Alors, pourquoi je fais ça ? Pour vous montrer ce qu'utilisent les personnes qui travaillent dans les laboratoires, qui s'intéressent aux neurosciences cognitives de la mémoire, qui font de l'imagerie fonctionnelle, etc., et qui font de la psychologie cognitive sur la mémoire. Eh bien, ce sont des tests qui sont relativement classiques que j'ai choisis de vous présenter pour vous expliquer les raisons pour lesquelles on utilise ces tests-là, et pas d'autres tests. Un test, ça ne se fait pas... Tout le monde peut inventer un test de mémoire comme ça du jour au lendemain, enfin, dans l'instant, mais les tests de mémoire ont une finalité, en général, bien précise. Donc, vous allez regarder ces mots. Alors, au début, c'est un peu long. Je ne veux pas créer des interférences. Vous savez que je peux interférer avec votre fonctionnement cérébral si je continue à parler. Donc, vous fixez votre attention sélectivement sur ce qui se produit sur l'écran actuellement, et vous essayez de m'oublier. Ça va être difficile. Voilà, c'est terminé. Alors, quand on fait ce type d'épreuve, il y a deux types de tests. Un test qu'on appelle rappel libre. Je vous demanderai de me donner le maximum de mots que vous vous souvenez, et puis des tests de reconnaissance. Parmi une liste de mots que je vous demandais, je vous me dirai, celui-là, je l'ai vu, celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc, c'est deux moyens de restitution qui, le second étant beaucoup plus facile que le premier. Autres tests qui sont très utilisés, c'est les associations entre, par exemple, entre deux éléments, entre un visage et une maison. Donc, vous allez voir un visage à gauche, une maison à droite. Et je vous demande de faire l'effort de retenir tout ça. Alors, c'est aussi encore un peu long. Je ne pouvais pas faire moins pour les tests qui vont suivre. de retenir tout. Bon, de toute façon, ce sont des informations visuelles et on a une très forte capacité en termes de capacité mnésique sur des informations visuelles. Alors, un test de reconnaissance. Il faut que vous me disiez quel visage vous avez vu. Et faites-le assez vite parce que vous avez la réponse qui apparaît aussitôt. Vous dites à droite ou à gauche. Maintenant, les maisons. Donc, c'est discrimination simultanée. Les deux sont présentés en même temps. C'est des reconnaissances avec un test de reconnaissance simultanée. Alors, maintenant, on va tester ce qui a été appris. Le visage qui est en haut, il va avec quelle maison ? En droite ou à gauche ? Bon, c'est pas terrible. Il y a des erreurs. Et là ? Bon, vous avez l'autre réponse qui s'affiche. Et alors, maintenant, quelles sont les deux personnes qui vivent dans la même maison ? Elles avaient la même maison. Voilà la réponse. Voilà la réponse. Alors, pourquoi ça ? Il y a une raison très précise à ces tests. C'est qu'on vient de faire un test d'inférence transitive. On vous a posé une question qui ne correspond pas à ce que vous avez appris. Cette thèse d'inférence transitive traduit une flexibilité de la mémoire. On peut l'utiliser de façon différente de ce qui a été acquis. Et en fait, ça traduit l'organisation de mise en relation relationnelle de la mémoire. Par exemple, ce qu'on appelle mémoire épisodique et sémantique, on l'appelle aussi mémoire relationnelle. Parce que c'est une mémoire qui crée des relations entre différents éléments. Ah tiens, on va revenir aux deux mots de la liste du début. Alors vous allez me dire s'il figurait dans la liste ou pas les mots. Alors vous avez fait une erreur. Pain ne figurait pas dans la liste. Donc on a créé artificiellement une fausse mémoire. C'est-à-dire qu'on a pris une catégorie sémantique. Et votre cerveau a fabriqué, vu de ses connaissances, quelque chose qui n'existait pas. Il a fabriqué une fausse mémoire. Donc la mémoire, ce n'est pas un simple enregistrement. Parce que si c'était le cas, vous m'auriez dit pain, non, il n'y était pas. C'est un enregistrement plus une reconstruction à partir de vos connaissances. De votre mémoire sémantique. Historiquement, il y a eu deux écoles. La première école, celle des Binghaus, qui a été le premier à étudier expérimentalement la mémoire. Et qui, lui, cherchait à mesurer la mémoire de quelque chose de nouveau. Alors il utilisait des syllabes non signifiantes, dénuées de sens, pour être sûr qu'on étudiait quelque chose de nouveau. Et il a fait, c'est les premiers travaux, il était son propre sujet d'ailleurs. Et puis, en totale opposition avec cette conception, la conception de Bartlett, qui considère que la mémoire se fait, se reconstruit sur les schémas mentaux que vous possédez. Par exemple, si on vous donne un dessin de visage, selon votre culture, votre histoire personnelle, cette reproduction va être différente. C'est les schémas qu'il y a dessous. Et puis, il avait utilisé un texte qui est très célèbre, The War of the Ghost, parce qu'il se trouve que ce texte-là était beaucoup mieux retenu par les Indiens natifs d'Amérique, parce que ça correspondait mieux à leur culture que les Anglais ou les Irlandais qui avaient débarqué dans ce pays. Maintenant, expérimentalement, on peut créer des fausses mémoires. Aux Etats-Unis, c'est Elisabeth Loftus qui étudie les fausses mémoires. Elle montre par exemple un exemple, vous pouvez faire croire, enfin croire, il fait plus que croire, il a le souvenir qu'ayant visité Disneyland, il a rencontré Bugs Bunny. Donc il y a une technique qui permet, alors que Bugs Bunny n'a rien à voir avec Disney, voilà, donc ça ne peut pas marcher. Et pourtant, 30 à 40% des étudiants qui ont été soumis à ce protocole disent qu'ils ont rencontré Bugs Bunny, ils vont dire qu'ils l'ont tapé sur l'épaule, etc. Le protocole qu'on vient de faire avec les mots « vous avez cru que pain figurait », c'est le protocole DRM, c'est le protocole qui a été mis au point par trois auteurs. Donc vous avez vu, c'est une liste de mots lié à un mot-thème, lié à un mot-thème qui est absent de la liste. Donc le mot-thème absent de la liste, eh bien, va ressortir comme faisant partie de la liste. Autre, là, vous allez, après le compte à rebours, vous allez voir apparaître sur l'écran des mots. Donc vous voyez, on est très basé sur les mots. Ouf ! Alors c'est difficile. Vous n'avez pas vu tous les mots, ça c'est clair. Mais je vous garantis que votre cerveau les a tous enregistrés. Et on peut le montrer, que votre cerveau les a tous enregistrés. En fait, il s'agit d'une mémoire implicite, avec des présentations subliminales. La durée de présentation du mot et puis la condition dans laquelle il est présenté sont telles que vous ne le percevez pas consciemment, mais votre cerveau le perçoit. Donc ce que perçoit votre cerveau et ce que vous percevez en tant que personne, en tant que personne consciente, est différent. Alors, ce qui est fait dans ce travail, qui a été fait par Sandias de Haine à Paris, voilà la présentation des mots que vous avez pu voir. Najat, par exemple, à la fin. C'est présenté comme ça, vous avez deux écrans noirs qui encadrent le mot, la durée de présentation du mot est de 29 millisecondes. C'est ce que j'ai fabriqué sur mon ordinateur, sauf que c'est pas aussi précis à la milliseconde de près, mais enfin bon, le résultat est là. Et je vous garantis que c'est ce que j'ai fait. Donc dans ce cas, vous avez vu le mot, il est visible et si on fait de l'imagerie fonctionnelle, il va activer une région cérébrale qui décode les mots. C'est le gyrus fusiforme gauche et le sujet est conscient de l'avoir perçu et ce sont les régions en vert qui s'activent à l'avant, qui traduisent la conscience de la perception. Dans la deuxième situation, vous n'avez pas vu les mots, j'ai simplement permuté le paquet de spaghettis et l'écran noir. Ça a suffi pour que vous n'ayez pas vu ce mot. Et je mets non vu entre guillemets, pardon, non vu entre guillemets, parce que l'activation du gyrus fusiforme est certes plus faible, mais elle existe. Donc ça veut dire que le cerveau l'a capté. Vous, vous ne l'avez pas vu. Et la partie avant, c'est pas en... L'activation avant n'y est pas, donc il n'y a pas conscience de la perception, mais le cerveau l'a perçu. Et ce qui le démontre de façon intéressante, c'est que si par exemple je fais cette présentation-là, 500 millisecondes de mot radio, c'est largement suffisant pour activer le gyrus fusiforme et rendre la présentation consciente. Ce que je vais vous montrer, c'est que le mot que vous n'avez pas perçu peut modifier votre comportement. Si par exemple, au lieu de faire cette présentation-là, je fais cette présentation, je mets d'abord le mot radio pendant 29 millisecondes, vous ne l'avez pas perçu, ensuite vous l'avez perçu. Et bien ce qui se passe dans ce type de situation, c'est que la vitesse d'identification est plus rapide dès que le mot apparaît. Ça veut dire que la présentation que vous n'avez pas perçue consciemment facilite la vitesse de détection du mot, d'identification du mot. Et puis il y a un autre phénomène qui est une réduction de l'activation provoquée au niveau du gyrus fusiforme. Bon, ça je vais passer assez vite. C'est un jeu en fait, qui est aussi utilisé énormément. Dans les études sur le sommeil en particulier, il y a des Allemands qui utilisent beaucoup ce test. C'est un test dans lequel il y a 15 paires, je crois que c'est ça, oui, 15 paires d'objets. Et chaque fois qu'il y a un objet qui va réapparaître, il faudra que vous me le signaliez et surtout que vous me disiez où se trouvait l'objet qui va avec. À la place de l'autre. 3,21. Bon, on pourrait s'amuser longtemps comme ça, mais ça ne va pas durer trop longtemps. Là, on est en 13 et le coq, on l'avait vu en 5. Et ainsi de suite. Bon, je vous l'ai montré parce que c'est un test qui, c'est une mémoire associative de type visuospatial. Puisqu'il y a du matériel, un objet, associé à un emplacement particulier dans l'espace. Et donc c'est aussi des tests très intéressants, surtout quand on travaille sur l'hippocampe. Vous allez essayer de retenir les mots qui vont apparaître très brièvement en différentes positions sur l'écran à la fin du... C'est bon ? Alors maintenant, il faut que vous mettiez ces mots dans l'ordre alphabétique. Donc choisir les 6 positions dans l'ordre correspondant à l'ordre alphabétique des mots. Alors je vous aide. Le premier, c'était arbre. Alors le second, il était où, par ordre alphabétique ? Bien. Après. Alors là, on a typiquement un test de mémoire de travail. Même, il y a plus que ça. Je reviendrai là-dessus. D'abord, vous devez conserver en mémoire les 6 mots qui ont été présentés. Et puis en fonction de la consigne qui vous est donnée, vous devez les manipuler mentalement pour les remettre en ordre alphabétique. C'est typiquement un problème de mémoire dite de travail, qui est une mémoire à court terme qui assure la conservation. Et là-dessus, des fonctions exécutives qui vont manipuler les informations pour les adapter au but que l'on a ou à la question qui a été posée. Vous pourriez peut-être aussi me dire quelles étaient les épreuves avec les fonds d'écran correspondants. Quel type d'épreuve ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un encodage incident. C'est-à-dire que je n'avais pas fixé votre attention là-dessus, mais vous pourriez très bien avoir mémorisé les différents tests correspondants aux différentes couleurs. C'est en fait ce qu'on appelle le contexte qui joue un rôle capital dans la mémoire. Le contexte dans lequel a lieu un événement, en termes de contexte environnemental, l'environnement dans lequel il a lieu est quelque chose de très important pour la mémoire. Il y a une deuxième chose qui est importante, l'arrière-plan de l'événement, c'est l'ordre dans lequel se produisent une série d'événements. Vous avez un souvenir, ce souvenir, vous pouvez le découpler en tranches. Il s'agit de mémoires d'événements successifs qui se sont enchaînés. Donc est-ce que vous pouvez me dire quel était le premier test, le deuxième, le troisième ? Je vais vous donner la réponse. Voilà. Alors, vous savez qu'on utilise beaucoup les animaux pour étudier la mémoire. Là, vous avez un singe, un rat et puis une abeille. Eh bien, je vais faire faire au singe le test que vous n'avez pas réussi, là, avec la... mettre les mots par ordre alphabétique. Alors, ce singe-là... Vous entendez ? Donc il sait compter. Il ne connaît pas l'ordre alphabétique, mais il sait compter. Bon, ça, c'est pour vous montrer l'équivalent de votre connaissant dans l'ordre alphabétique. Passons maintenant dans une épreuve typiquement de mémoire de travail, celle que vous n'avez pas réussi à faire, pas dans les mêmes conditions. Donc là, on est en thèse de mémoire de travail. Regardez bien, c'est assez incroyable. 200-300 millisecondes d'affichage, il photographie l'écran et il est capable de retaper tous les carrés dans l'ordre. Alors, ça, c'est le plus doué de la colonie. Alors, voilà un qui est un peu moins doué. Et puis surtout, il est distrait assez facilement par ce qui se passe à l'extérieur. Mais regardez quand même ce qui se passe. Il a photographié son écran et il regarde ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il va avoir oublié, en regardant ce qui se passe à l'extérieur, ce qui va interférer avec sa mémoire ? Pas du tout. Voilà. Bon, voilà notre primate un peu moins performant. Donc on va la laisser quand même. Donc, dans ce type d'épreuve, il y a deux facteurs qui interviennent. C'est une mémoire photographique et d'éthique, c'est-à-dire la capacité à photographier quelque chose. C'est plus que de... C'est pas détaillé, c'est photographié. Et puis ensuite, il y a une... Tu sais, de la mémoire de travail. À partir de cette photographie, faire ce qui est demandé, c'est-à-dire avoir un but de retaper tous les chiffres dans l'ordre. Donc, il faut pas... Il faut beaucoup d'entraînement. Ces singes sont très entraînés. Et récemment, parce que, bon, depuis que j'avais fait cette présentation, il y a eu des chercheurs qui ont essayé d'entraîner les étudiants autant que les singes. Et finalement, ils y arrivent. Avec un bon entraînement, vous pourriez. Je vous propose, quand vous voulez, on peut le faire. Alors, une grosse partie de notre mémoire est basée sur des associations. Je l'ai déjà dit. Par exemple, entre une odeur et une position arbitraire, chez le rat, on a des tests dans lesquels, par exemple, sous la sillure, il y a des emplacements. On peut mettre de la nourriture. Et puis, lorsque l'animal démarre, on lui envoie une odeur, l'odeur de fraise. Et cette odeur de fraise signifie pour lui, il doit apprendre qu'à cette odeur de fraise est associée à une position bien particulière dans l'environnement. Donc, c'est une association odeur-position. Alors, une fois qu'il a acquis ce type de réponse, il y va directement, bien sûr, mais il y a une capacité d'inférence. Ça veut dire qu'ayant acquis le trajet du bas vers la position que j'ai indiquée, il est capable de le faire sans apprendre de n'importe quelle autre position. Donc, il a une représentation d'espace suffisante qui lui permet d'inférer, à n'importe quel départ, la position d'arrivée. Il peut aussi, évidemment, apprendre ça avec d'autres odeurs, l'odeur de la mangue, et ainsi de suite. Et ce qu'on voit, et c'est utilisé, je vous assure, comme modèle des travaux, enfin, des théories de Bartlett dont j'ai parlé, des schémas mentaux, ce qu'on voit, et ça a été vraiment bien démontré dans deux articles de Science, c'est que ces rats apprennent de plus en plus vite, à partir du moment où ils sont capables d'intégrer le nouvel apprentissage, un schéma préalable qu'ils ont, à savoir, dans cette enceinte, il peut y avoir une position, il peut y avoir une odeur, et une fois qu'ils savent ça, en deux essais, c'est plié. Ils apprennent l'association en deux essais. Alors, ça va un peu moins vite, ce type d'association chez les abeilles, vous ne serez pas surpris, mais les abeilles peuvent faire des associations de type odeur-couleur, vous avez un appareil, là, dans lequel il y a un certain dispositif, avec des mangeoires au bout, c'est là qu'il faut arriver, il y a à droite et à gauche, et puis il y a une chicane, un ventilateur, pour éviter que les odeurs se propagent trop loin, et puis à l'arrivée, avant d'entrer dans chaque compartiment en haut, il y a un panneau qui indique, qui donne une couleur rouge ou verte. Alors, par exemple, si vous voulez apprendre à l'animal, on peut lui apprendre, par exemple, à associer l'odeur citron à la couleur rouge. Donc, et ça marche très bien. Donc, vous avez votre abeille, avec ces même pas un million de neurones, qui perçoit l'odeur, qui est obligée de se souvenir de cette odeur, pour arriver, parce que l'odeur ne se propage pas en haut, pour arriver, choisir la couleur rouge, et à l'intérieur, elle trouve de l'eau sucrée comme récompense. Bon, si je résume ce que je viens de dire, j'ai parlé d'un certain nombre d'épreuves, donc de psychométrie, dans lequel j'ai dégagé un certain nombre de composantes, de propriétés, de processus, mémoire à travail, à court terme, à long terme. Bon, il y a la liste, ils me font des trois ou quatre écrans, pour remplir toute la liste, de tout ce qui est étudié en termes de processus, lorsqu'on étudie la mémoire. Ça devient très, très, relativement compliqué. Alors, le but de cette psychométrie, c'est quoi ? C'est que ces descriptions des différents processus soient mises en relation avec des mécanismes neurobiologiques. Et, évidemment, les descriptions psychologiques sont capitales, parce que s'elles ne sont pas bonnes, ce n'est pas la peine de chercher des mécanismes neurobiologiques qui vont avec. Et si je dis ça, ce n'est pas par hasard, parce qu'il y a eu des tas de travaux qui ont été faits, avec des composantes psychologiques mal précisées, qui ont conduit à des résultats totalement inexploitables ou contradictoires, parce que les mécanismes neurobiologiques ne pouvaient pas marcher. C'est la citation de Geoffrey Gray de 1984 qui est en bas. Donc, on a des approches par corrélation. Je fais faire ces tests, je fais de l'imagerie fonctionnelle, et je regarde ce qui se passe dans le cerveau. C'est plus compliqué que ça. Mais, en gros, c'est ça. C'est des approches par corrélation. Je corrèle l'activité du cerveau avec la performance du sujet. Mais, évidemment, en corrélation ne signifiant pas causalité, il faut obligatoirement ajouter à ce type d'approche des approches dites par intervention. Ça veut dire qu'il faut qu'on intervienne sur le sujet, soit parce qu'il y a des lésions accidentelles, soit parce qu'on fait expérimentalement des lésions chez les animaux, et ainsi de suite. On fait des stimulations cérébrales, on fait de la pharmacologie, pour essayer d'aboutir à des relations causales, et ce n'est même pas suffisant. Et si vous retenez ça, je vous répondrai à votre question, pourquoi ce n'est pas suffisant, pourquoi on peut ne pas avoir de relation, enfin, on peut tomber à côté de la plaque et ne pas avoir de relation causale, depuis du fait qu'on a montré une corrélation, et ensuite, intervenant sur le paramètre neurobiologique, et en modifiant ce paramètre neurobiologique, on a perturbé le processus en question. Eh bien, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a des cas où le cerveau échappe à cause de sa plasticité, à ce type de raisonnement. Alors, je vais essayer de préciser ce premier point et ce deuxième point. Le premier point, on peut essayer de simplifier. La première chose qu'un organisme peut ou doit apprendre est qu'un stimulus existe. Bon, vous ne connaissez pas ce monsieur à gauche, vous le connaissez, vous savez ce que c'est qu'une banane, et il y a une épreuve typique qui permet de mesurer ça, y compris chez les nouveau-nés, chez les bébés, c'est l'épreuve d'habituation, parce que le regard est attiré par la nouveauté. Donc, quelque chose qu'ils ont déjà vu, ils ne le regardent pas, ils regardent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a moyen de mesurer la mémoire, alors c'est vrai chez le rat, évidemment, mais chez des bébés. La deuxième, qu'il faut qu'un sujet doit apprendre, c'est que ce stimulus possède des relations avec d'autres. Alors, banane, on peut avoir le mot écrit, etc. Enfin, vous voyez ça, et si le monsieur qui vivait dans la maison, je vous ai montré tout à l'heure, je rajoute qu'il s'appelle Arthur. Donc, vous créez des associations. Et vous pouvez créer des associations dans tous les sens, et c'est à la base, je le répète, de la mémoire, dans tous les sens, et ce n'est pas uniquement couleur-position, mais ça peut être couleur-position, odeur, objet, ainsi de suite. Donc, on peut avoir des associations multiples. Les preuves typiques, de base, basiques, de ce type d'association, c'est ce qu'on appelle le conditionnement classique. Vous connaissez le chien de Pavlov. Eh bien, le conditionnement classique actuellement étudié, c'est plutôt un conditionnement dans lequel on associe un son à un GDR sur la cornée qui provoque la fermeture de la paupière. Donc, ce n'est pas l'association d'un son avec de la nourriture qui provoque une salivation, mais ça revient au même. Et l'avantage, c'est que ce test est utilisé de façon identique, de la même façon, et ça donne les mêmes résultats chez l'homme et chez l'animal. La troisième est que le sujet doit apprendre les conséquences de ses propres actions. La mémoire, c'est aussi ça. Vous agissez dans votre environnement et vous avez un certain résultat. Lorsque les preuves typiques, c'est ce qu'on appelle le conditionnement instrumental qui a été étudié par Fondyke et par Skinner. Les preuves typiques, je prends un rat qui appuie sur un levier pour obtenir de la nourriture. Ce qu'on démontre, ça pourra vous surprendre, mais c'est qu'au début, lorsque l'animal apprend, il a une représentation mentale de ce qu'il va obtenir, une représentation de la nourriture lorsqu'il appuie. Je pourrais revenir là-dessus si vous voulez. Donc, il appuie, c'est une action volontaire. Et si vous répétez une action comme ça un certain nombre de fois, vous avez une habitude, ça devient automatique. Et l'animal, il va continuer à apprendre à appuyer sur un levier en pensant à autre chose. Tel que je l'ai schématisé là, il peut être ailleurs et ça marche toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle l'automatisation. Deuxième point à éclaircir, la mémoire est étudiée à différents niveaux sur différentes espèces allant de l'homme, 100 milliards de neurones dans le cerveau. Chez le rat, il y en a 1000 fois moins. Et comme je disais tout à l'heure, chez l'abeille, il y en a moins de 1 million, 850 000, évidemment, chez les espèces intermédiaires. Que fait-on en neurosciences, en neurosciences cognitives ? On étudie plusieurs niveaux. Le niveau le plus intégré, c'est les compétences mnésiques. Étudie à travers le comportement. C'est ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure. Mais je ne pouvais pas vous mettre dans un système d'analyse d'images. Donc, ça s'est arrêté là. Mais on peut étudier les systèmes cérébraux qui vont avec, des mécanismes cellulaires et des mécanismes subcellulaires. Et le but est de mettre en relation et d'établir des relations causales entre ces différents niveaux. Compétences mnésiques, ce n'est pas la peine d'assister. Évidemment, la compétence mnésique de l'escargot de mer qui a permis néanmoins à Kandel d'obtenir le prix Nobel en 2000 en travaillant sur la mémoire de l'escargot de mer. Ça paraît extraordinaire. Mais il a étudié les bases moléculaires de cette mémoire. Et il a eu le prix Nobel avec ça. Ensuite, vous pouvez passer à l'autre niveau qui est... Alors bon, là, vous tracez des courbes, performance, etc. Et vous pouvez passer à l'autre niveau qui est l'analyse des systèmes cérébraux. Bon, vous pouvez avoir le fonctionnement cérébral en temps réel dans les études d'imagerie fonctionnelle en résonance magnétique, par exemple. Et vous avez des coupes de cerveau qui vous permettent, en fonction... Ensuite, on lit coloré. Là, elles sont colorées. D'avoir des niveaux d'activité différents et de repérer les structures d'intérêt qui sont associées à ce que le sujet a fait. Là, il s'agit d'autre chose. C'est un travail qui sort de mon laboratoire où on a mesuré chez un rat qui, malheureusement, est mort parce qu'il s'agit d'une tranche de cerveau. Donc, tranche de cerveau, on l'a décapité. On a prélevé le cerveau. On l'a coupé en tranches. Et on mesure la consommation de glucose. Donc, plus c'est rouge, plus le cerveau consomme du glucose. Vous voyez qu'il y a de fortes différences d'une structure à l'autre. Autre point qui est important pour la suite, c'est qu'on peut descendre au niveau cellulaire. Et là, vous avez une caractéristique de la cellule nerveuse, son excitabilité. Lorsqu'elle se dépolarise, elle émet des potentiels d'action, une brusque dépolarisation. Et la fréquence de ces potentiels d'action, plus il y en a, plus la cellule est active. Ce n'est pas très compliqué. Et actuellement, on est quand même capable d'enregistrer, par exemple, chez un rat, jusqu'à 150 de 200 neurones en même temps grâce à des techniques d'électrodes. Il n'y a pas 200 électrodes dans le cerveau, mais il y a 3 électrodes, en fait, et puis des techniques d'analyse informatisées. Donc, niveau cellulaire, niveau moléculaire, bon, là, c'est pour s'amuser. Vous avez une membrane post-synaptique, et puis je me suis amusé à faire animer des mécanismes moléculaires dans lesquels vous allez voir le récepteur, un récepteur, en paère, il est marqué en paère, il va plonger dans la cellule, il ne servira plus à la transmission. Mais figurez-vous que ce mécanisme-là, ça paraît extraordinaire, il est impliqué dans le sentiment de familiarité que nous avons lorsque nous rencontrons quelqu'un dont nous avons du mal à nous souvenir, cette personne-là, je la connais, eh bien, c'est ce mécanisme-là qui fonctionne au niveau du cortex périrénal proche de l'hippocampe. Donc, c'est simplement un clin d'œil, mais c'est pour vous montrer. Mais d'une façon générale, le problème vient de la difficulté à lier ces différents niveaux d'analyse et ce qui faisait dire, un nommé Quinn, l'organisme inéal, patrimoine génétique d'hygiène, pas plus de 10 cellules dans le cerveau, une heure de vie de l'ordre d'une semaine. Avec ça, on est tranquille pour étudier bien les bases, à condition quand même qu'il soit capable de jouer du violoncelle et de réciter du Shakespeare. Tout ça pour souligner qu'il y a un choix à faire. Ou bien, on étudie les mécanismes cellulaires et moléculaires, mais on a des compétences qui sont très faibles. C'est le cas de la plisie de Candel. L'escargot de mer, il a des compétences très limitées. Ou bien, on travaille sur l'homme. Et là, pour descendre au niveau cellulaire et moléculaire, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ce que je vous ai dit concernant la familiarité, en fait, il s'agit d'une extrapolation. Ça n'a jamais été fait chez l'homme, ça, ce qui est à droite. Alors maintenant, je voudrais passer pour... Je crois que la bonne façon, enfin, il me semble, c'était de parler des grandes découvertes, vous expliquer ce qui a été découvert au cours des 50 dernières années et ce que c'est devenu. La première découverte, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul système de mémoire, il y a des systèmes de mémoire. Systèmes de mémoire qui peuvent être décrits sur le plan psychologique, par des opérations, et qui sont implémentés sur des structures nerveuses différentes qui sont représentées à droite. La deuxième découverte, pour moi, c'est qu'on a réussi à identifier dans le cerveau des cartes de connaissances, des cartes cognitives, c'est-à-dire des réseaux de neurones qui codent pour des connaissances, en particulier la connaissance de l'espace. Et enfin, une découverte importante que tout le monde attendait, en fait, lorsqu'elle a été faite, c'est que le niveau de transmission de synapse, c'est-à-dire les connexions entre deux neurones, peut être modifié de façon durable et c'est à partir de là, ça avait été plus ou moins modélisé avant, que l'on peut avoir ce qu'on appelle des traces mnésiques ou des engrammes, c'est-à-dire des versions neuronales de ce qu'on a appris, grâce à ces modifications d'efficacité synaptique. Commençons par les systèmes de mémoire distincts. Voilà l'histoire. En 1957, Scoville, un chirurgien, et Brandon Miller, une psychologue, rapportent l'histoire vraiment extraordinaire d'un patient qui deviendra célèbre, je pense que tout le monde a entendu parler, c'est HM. HM, en fait, c'est Henri Molaison, il est mort en 2008, et c'est certainement le patient qui a apporté le plus aux neurosciences dans le domaine de la mémoire, un peu comme... Non, enfin, je ne vais pas rallonger. Donc c'est un patient très important. Et le problème, c'est que... Scoville avait un problème, c'est que ce patient avait une épilepsie rebelle très handicapante, qui a été déclenché à partir de l'âge de 9 ans, qui s'était aggravé, et donc il fallait trouver une solution. La solution, c'était l'ablation bilatérale du bord interne des lobes temporaux, incluant une structure appelée hippocampe. Donc à cette époque-là, c'est ce qui a été fait. Alors, bon, je vais vous montrer un tout petit peu comment est constitué un cerveau, c'est pas très compliqué. Là, il y a 2, 3, 4 avant, vous avez un hémisphère droit, un hémisphère gauche, vous avez un lobe pariétale occipital, et puis vous avez les lobes temporaux dont je viens de parler, puisque l'ablation qui va être faite, c'est sous ces lobes temporaux, qui... En dessous, hein, en dessous des lobes temporaux, qui couvrent la... qui constituent le néocortex, cette face du néocortex. Si on regarde les choses sur un cerveau de 3 quarts vu par transparence, on savait... Bon, je marque... Il y a un certain nombre de structures qui sont marquées, là, ça prend un peu de temps. Ce qu'on savait, c'est qu'il y avait un syndrome dit diencéphalique ou syndrome de Korsakoff lié à l'alcoolisme chronique ou aux carences en vitamine B, qui provoquait les amnésies. Mais comme vous le voyez, les structures qui étaient atteintes dans ce syndrome amnésique étaient des structures thalamiques et les corps mammilaires. Donc c'était des structures très au coeur du cerveau et pas l'hippocampe. Ce qu'a fait Scoville, le chirurgien, c'est qu'il a décidé de faire une ablation bilatérale de l'hippocampe. Et si je représente ce que ça donne, là, il y a une coupe frontale, eh bien, vous voyez un hippocampe, eh bien, après l'opération, il y a deux tunnels à la place sur les deux tiers antérieurs de l'hippocampe. Alors, réussite parfaite concernant l'épilepsie. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'a jamais eu plus de crise d'épilepsie de sa vie. Mais un déficit de mémoire considérable. Mais il faut le noter avec des fonctions perceptives et intellectuelles préservées. C'est-à-dire, pareil, un QI de 106 après l'opération 104 et après l'opération il était à 106, ça n'a pas bougé. Sur le plan perceptif non plus. Déficit de mémoire considérable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Hachem n'est pas capable de se souvenir. Il peut se promener, par exemple, dans la nature. Il peut manger un nouveau plat. Il peut rencontrer quelqu'un. C'est toujours la première fois. Dès qu'il le fait, il oublie. Il est même incapable d'actualiser le souvenir de son propre visage au fur et à mesure qu'il vit. Le souvenir du visage qu'il a, c'était un peu avant l'opération. et il a un choc chaque fois qu'il se voit dans la glace. Vous lui présentez une liste de chiffres, vous lui demandez de les répéter, il les répète aussitôt. 30 secondes après, il ne se souvient absolument pas qu'on lui demandait quoi que ce soit et surtout pas une liste de chiffres à répéter. Voilà le degré d'amnésie de HM. C'est un cas tout à fait exceptionnel. Donc c'est à partir de là qu'on a compris que la mémoire est une fonction spécifique localisée dans la partie interne et l'ombre temporaux, incluant l'hippocampe. Deuxième conclusion, eh bien cette mémoire est indépendante de la mémoire à court terme. C'est-à-dire que la mémoire à court terme ne dépend pas de la région hippocampique. Et la troisième conclusion, et tu faisais tout à l'heure allusion aux travaux que j'ai faits à ce sujet-là, la mémoire très ancienne devient indépendante de cette région. C'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai travaillé là-dessus. J'ai publié un article en particulier en Nature en 1999. Alors, pour tout vous dire, les deux propositions, les deux propositions 2 et 3, sont en cours d'examen. Donc ça fait 50 ans que ça dure, quand même. Et les scientifiques ne sont pas d'accord sur les conclusions. La première conclusion, personne ne la nie. Les deux autres, l'indépendance de la mémoire à court terme vis-à-vis de l'hippocampe et puis la transformation de la mémoire ou de la mémoire qui devient indépendante de l'hippocampe, c'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus complexe que cette simple affirmation. Mais évidemment, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Évidemment, il n'y a pas besoin d'un neurochirurgien pour avoir ce type de trouble de la mémoire. Dame Nature s'en occupe. Une anoxie cérébrale, une encéphalite herpétique, le vieillissement à la maladie d'Alzheimer affecte également l'hippocampe de façon relativement sélective pour différentes raisons que je ne préciserai pas. Mais la question de l'hippocampe est importante, mais cette histoire ne fait que commencer. Pourquoi elle ne fait que commencer ? Parce que le résultat le plus important, il est obtenu quelques années après, en 1962 par un psychologue de service qui était Brenda Milner, qui est toujours en activité d'ailleurs. Elle se rend compte que HM, parce qu'on pensait que toute sa mémoire était en l'air, apprend et retient un apprentissage de type perceptivo-moteur, qui est à gauche là, apprentissage de l'étoile-miroir, donc apprendre à parcourir les gorges d'une étoile à travers un miroir, donc ça nécessite un apprentissage, sans le moindre souvenir de l'avoir effectué. Donc il est capable d'apprendre, il a une courbe d'acquisition qui est normale, une rétention normale, aussi bien qu'un sujet normal. Mais chaque fois qu'on lui demande de le faire, il dit, oh, attendez, ça me paraît très compliqué, ça, mais vous l'avez déjà fait. Ah non, je n'ai jamais fait ça. Et une fois qu'il a terminé, lorsqu'il arrive au maximum de ses performances, il dit, ah, je ne pensais pas que c'était si facile. Donc, il est capable de réaliser ce type d'épreuve, mais il n'a pas le souvenir de ce savoir. Il n'a pas le souvenir du savoir. Bon, observation confirmée sur d'autres amnésiques et étendue à de nombreux autres apprentissages, et je crois que je vais aller accélérer un tout petit peu là. Par exemple, la lecture inversée, voilà, tous ces tests-là, les sujets amnésiques apprennent parfaitement à lire en lecture inversée, à l'envers, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que quand ils lisent à l'envers, ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont lu. Donc, ils ont la technique pour lire, mais pas... Bon, pareil pour les apprentissages moteurs, apprendre des séquences motrices, quelle que soit la situation dans laquelle on l'apprend, je ne vais pas le détailler, ça, ce n'est pas la peine, pour gagner un peu de temps. Et puis, également, certains apprentissages cognitifs, par exemple, la tour de Hanoï. Dans ce test-là, vous démarrez ici, et vous devez ramener tous les 5 cylindres à droite, en déplaçant l'un cylindre l'un après l'autre, avec interdiction de mettre un cylindre de diamètre supérieur, ce cylindre de diamètre inférieur. Mathématiquement, il faut 31 déplacements. 2 puissance N, N étant le nombre de cylindres, moins 1. Eh bien, là aussi, il y a une réussite des amnésiques, mais évidemment, ils se souviennent, quand on ramène là-dedans, on m'attendait, je vais me prendre la tête et je n'arrive pas. Et en fait, ils y arrivent mieux que l'on ne pourrait l'imaginer. Donc, si je résume, des atteintes de l'hippocampe affectent sévèrement la mémoire souvenir, mais épargnent l'acquisition et la conservation des savoir-faire. On est d'accord ? À l'inverse, et c'est là que ça devient intéressant, l'atteinte d'autres structures, en particulier des néostriatomes, du striatome, elle affecte la mémoire des savoir-faire, mais elle épargne les souvenirs. Donc, vous avez un sujet en haut qui ne sait pas, qui ne se souvient pas qu'il sait, et en bas, vous avez un sujet qui se souvient qu'il ne sait pas faire. Vous me suivez ? Non, c'est... Voilà. Et donc, cette autre structure, le néostriatome, le striatome, voilà, c'est différent de l'hippocampe, et il est affecté, ces structures sont affectées dans deux maladies, la maladie de Huntington et la maladie de Parkinson. Alors, il ne faut pas croire que cette distinction entre différents types de mémoire ait été nouvelle, mais on considère qu'il lui manquait un support scientifique. Là, le support scientifique, c'est une double dissociation. « Hippocampe », vous perturbez le souvenir. « Striatome », vous perturbez les savoir-faire. Apprentissage procédural. Il manquait un support scientifique. Alors, bon, si vous lisez William James, dans son précis de psychologie, moi, je traduis par précis, je ne sais pas s'il y a une bonne traduction, c'est pas grave. Il mentionnait une mémoire primaire à court terme, une mémoire secondaire à long terme. Il faisait déjà la distinction entre le « je me souviens » et « je sais que », ce qui est la distinction entre mémoire épisodique et sémantique, et puis, de l'autre côté, les habitudes, c'est-à-dire les savoir-faire. Bon, eh bien, à partir du moment où on a ces résultats, on peut dire que William James, on peut lui dire, « La mémoire secondaire, c'est l'hippocampe, la mémoire primaire, c'est le cortex préfrontal, surtout, et les habitudes, c'est le striatum. » Ensuite, vous avez Bergson, qui, de la même façon, dans « Matière et mémoire », distingue la mémoire pure, mémoire image, avec place et date, de la mémoire habitude, des mécanismes moteurs. Et le plus ancien, c'est Mendebiran, qui est dans son ouvrage « De l'influence de l'habitude sur la faculté de pensée », tout en programme, d'ailleurs. Il parlait de mémoire représentative, rappel d'idées bien précises, c'est des souvenirs, en fait. Il parlait de mémoire mécanique, c'est une répétition, l'habitude, j'appuie comme mon rat qui appuyait sur le levier tout à l'heure, absolument vide d'idées, mémoire procédurale. Et puis la mémoire sensitive, qui rajoutait, lui, dont on ne parlait pas les autres, c'est le sentiment, une anxiété, une angoisse, que l'on ne peut pas éclairer par des souvenirs. Vous êtes angoissé, vous ne savez pas pourquoi. Voilà de quoi parler Mendebiran, lorsqu'il parlait de sa mémoire sensitive. Cette mémoire sensitive, on sait qu'elle correspond à la structure clé dans cette mémoire sensitive, c'est l'amygdale, qui joue un rôle important dans l'apprentissage émotionnel. Donc là, on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Alors le cerveau, je vous en dispense. Pour, j'ai fait ça, c'est... Voilà. Alors si je fais un bilan de tout ça, je peux dire les choses suivantes. On a une mémoire secondaire dans laquelle on distingue le souvenir et le savoir, les connaissances. C'est William James qui distinguait souvenir de savoir. Et par exemple, il disait, je ne vais pas m'amuser à dire que je me souviens que le soleil brillait, je dirais, je sais que le soleil brillait. Et donc, c'est une mémoire sémantique. Tandis que je me souviens, c'est réservé à d'autres, à des souvenirs. Et ultérieurement, en 1972, Tülving a utilisé les termes de mémoire épisodique et mémoire sémantique. Cette mémoire est déclarative et consciente. Ça veut dire que vous êtes conscient du contenu de cette mémoire-là et vous pouvez la déclarer, c'est-à-dire en décrire le contenu. Voilà ce que veut dire déclaratif. À côté de ça, il y a toute la mémoire procédurale dans laquelle il y a les habitudes dont j'ai parlé, les habiletés motrices, perceptives, cognitives, le conditionnement classique. Vous avez rappelé tout à l'heure l'équipement avec le GDR sur la cornée, etc. C'est la mémoire procédurale. Cette mémoire procédurale, elle a souvent, surtout la mémoire perceptive, on a beaucoup de mal à déclarer son contenu. Donc elle est considérée, de toute façon elle fonctionne, mais elle peut fonctionner de façon non déclarative sans que le sujet soit capable de déclarer son contenu et de façon non consciente. Alors j'attire votre attention sur le dernier système identifié parmi ces systèmes de mémoire. Prenez un apprentissage d'une liste de mots. Vous faites attention à la liste de mots qui se déroule là. Après cet apprentissage, après un certain délai, vous pouvez faire un test de rappel libre. Rappel libre, donner les mots de la liste, le maximum de mots de la liste. Bon, je ne vous demande pas, je ne vous interroge pas, ne vous inquiétez pas. Donc ça c'est du rappel libre. Vous pouvez également faire un test de reconnaissance par oui-non et dire est-ce que ça figurait oui ou non dans la liste ? D'accord ? Et enfin, vous pouvez faire ce qu'on appelle un rappel indicé. Retrouvez le mot de la liste dans lequel il y avait ces lettres là. Ah, achetez-vous. Voilà, donc vous, vous n'êtes pas amnésique, c'est bien. Chez les patients amnésiques, quel que soit le test que vous faites, vous fassiez, il y a un échec. Il n'y a réussi aucun test. Et c'est là que je vous demande de faire bien attention et qui a permis de découvrir ce phénomène assez extraordinaire. Si vous renfronnez l'épreuve de rappel indicé, mais qu'au lieu de dire au sujet « Retrouvez les mots de la liste », vous lui demandez de donner le premier mot qui lui vient à l'esprit, il va vous dire « Hérisson ». Le sujet amnésique. Donc on a... Si maintenant, sur ce sujet amnésique, au lieu, vous lui dites « Donnez-moi le premier nom de fleur qui vous vient à l'esprit », eh bien, il va vous dire « Marilis ». La différence entre les deux, il y a échec parce qu'on fait appel à une mémoire explicite. Il y a un test direct. Le direct, c'est référence à la liste. Donc le sujet cherche dans son cerveau, si je puis dire, le mot qui lui manque. Et ce test direct conduit à un échec, à une impasse. Par contre, les amnésiques sont normaux lorsque le test est implicite, le test est indirect, c'est-à-dire qu'au lieu de le tester directement sur la liste, on le sollicite pour donner le premier nom de mots, le premier mot qui lui vient à l'esprit. premier nom de fleurs qui lui vient à l'esprit. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'amorçage qui est très étudié depuis les années 80-85 et qui est basé sur un nouveau système de mémoire qui est un système de représentation perceptive qui fonctionne de façon implicite. Inutile de vous dire que les amnésiques qui vous disaient Risson, ils sont persuadés qu'ils ont répondu n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas de souvenirs. Et pourtant, l'examinateur se rend compte qu'ils ont répondu correctement. Mais eux n'en savent rien qu'ils ont répondu correctement. Parce que leur mémoire est implicite, ils ont inconsciemment mobilisé cette réponse de façon non consciente. Donc, si je complète mon tableau, vous avez là les différents systèmes de mémoire. Mémoire déclarative, consciente, explicite pour ce qui concerne la mémoire secondaire de William James, ensuite une mémoire procédurale et enfin un système de représentation perceptive. Évidemment, là-dessus, il n'y a pas la mémoire à court terme. Donc, comme vous le voyez, d'autres découvertes, c'est la découverte des cellules de l'hippocampe qui fonctionnent comme un système de positionnement dans l'espace, une sorte de GPS. Et à la base de ce système, il y a des cellules de l'hippocampe qui fonctionnent comme des cellules qu'on a appelées cellules de lieux qui combinent des informations de distance et de direction pour fournir, encore une fois, comme GPS, en permanence au sujet sa position précise dans l'espace, c'est-à-dire ça, c'est le cerveau qui lui fournit sa position. L'expérience qui a été faite, c'est cette expérience-là dans laquelle on implante l'expérience-princep, une électrode d'enrichissement dans l'hippocampe, le sujet placé dans une enceinte, le rat est placé dans une enceinte et ce qu'ont découvert au Kiff et d'Ostroski, c'est la chose suivante, en enregistrant l'activité de ces cellules, lorsque l'animal se déplaçait dans cette enceinte, il constatait que, vous voyez l'écran de l'oscillo qui donne des décharges cellulaires, ces décharges se produisaient alors que l'animal passait dans la même région, ce qui, donc je vais arrêter mon rat là, et donc on va arriver à identifier pour cette cellule un champ d'activité particulier. Et puis, si on multiplie le nombre de cellules, évidemment, des cellules différentes ont des champs d'activité distincts, la cellule numéro 1 elle a ce champ d'activité, la cellule numéro 2 elle aura un champ d'activité ailleurs, on ne peut pas le prévoir, 3, un autre champ d'activité, N, etc., ce qui fait que, si vous comprenez ça, ça veut dire que, avec suffisamment de cellules, il est très facile de couvrir un espace assez grand, et donc d'avoir à chaque instant sa position en coordonnées cartésiennes et même dans 3 dimensions, c'est ce qui a été montré. Et ces cellules de lieu ont aussi un avantage, enfin, ces cartes cognitives basées sur ces représentations, ces cellules de lieu, elles ont un autre avantage, c'est qu'elles permettent à l'animal de se déplacer d'un point à un autre, c'est-à-dire non seulement de savoir où il est, mais de décider le chemin qu'il doit prendre pour aller d'un point A à un point B. Alors, 40 ans après la découverte de John O'Keefe, il y a des choses qui sont assez surprenantes. D'abord, il y a des résultats similaires qui existent chez l'homme. Ensuite, on le verra, l'activité de ces cellules n'est pas limitée à la position de l'animal à un moment donné. Je vous précise ça tout à l'heure. Et chez l'homme et chez l'animal, l'activité de ces cellules prédit le rappel à venir d'une information. C'est-à-dire, en regardant l'activité des cellules, on peut savoir ce que le sujet va faire. Alors, pas dans les moindres détails, il ne faut pas exagérer. Alors, les résultats similaires chez l'homme, ils ont été obtenus, par exemple, dans une épreuve dans l'environnement virtuel où le sujet part d'un point donné, doit atteindre un autre point et choisir le parcours le plus court pour aller d'un point A à un point B. Ce que je disais à l'instant. Évidemment, en changeant l'arrivée, en changeant le départ, à chaque fois, le trajet change. C'est l'exercice type du chauffeur de taxi. Par contre, si vous parcourez toujours le même trajet, c'est l'exercice type du chauffeur de bus. Il n'y a pas besoin, il part toujours du même endroit. Enfin, bon, il change de temps en temps parce que tout le monde il s'ennuierait. Mais il arrive au même endroit et il suit le même trajet. Eh bien, des enregistrements de l'activité unitaire ont été faits dans l'hippocampe, dans l'oppe temporal médian de sujets humains souffrant d'épilepsie. et entre guillemets, on profite de cette épilepsie pour implanter des électrodes et faire des mesures d'activité unitaire. Résultat, eh bien, c'est comme chez l'animal. Dans cet environnement virtuel, il y a bien des cellules de lieux qui ont des champs d'activité particuliers, qui déchargent un endroit particulier, plus des cellules qui déchargent lorsque le sujet se trouve, par exemple, face à une devanture de commerce. Donc, cellules de champs d'activité qui sont typiquement, exactement les mêmes que les champs d'activité que l'on a chez le rat. Deuxième type d'expérience qui est faite, c'est des expériences qui sont faites en imagerie cérébrale où le sujet va percevoir par l'intermédiaire d'un miroir incliné l'environnement dans lequel il doit évoluer et il va s'y déplacer à l'aide d'un joystick ce qui permet en même temps de mesurer son activité cérébrale en imagerie par résonance magnétique. Donc, on va mesurer, là je vous donne un exemple de mesure de l'hippocampe, d'activité de l'hippocampe des noyaux codés. Et évidemment, on peut proposer au sujet un jeu qui est le jeu du chauffeur de bus et à ce moment-là, on verra que c'est le noyau codé, apprentissage toujours du même trajet, pas répétitif, qui va l'emporter, l'hippocampe qui va devenir moins actif. Alors que si vous lui proposez le jeu du chauffeur de taxi, il doit mettre en jeu sa carte spatiale cognitive pour trouver le trajet qui correspond au départ au but qui lui a été indiqué et à ce moment-là, on a une activité supérieure de l'hippocampe à celle du noyau codé. Donc, on inverse les activités. Et comme vous le savez, je pense que vous avez entendu parler, l'hippocampe des chauffeurs de taxi, au moins à Londres, est plus volumineux que celui des chauffeurs de bus. Et la taille de l'hippocampe des chauffeurs de taxi est proportionnelle à l'ancienneté dans la profession. Et il est important de savoir que ce n'est pas parce qu'on a un gros hippocampe qu'on est chauffeur de taxi, c'est parce qu'on est chauffeur de taxi qu'on acquiert un gros hippocampe. Et le même type d'expérience a été fait, par exemple, dans l'hippocampe d'étudiants en médecine après une année de lourd labeur, on a mesuré que la taille de l'hippocampe augmentait. Alors, ce n'est pas 25%, ça ne fait pas des bosses à l'extérieur. Mais il y a des augmentations. Chez les mathématiciens, par exemple, dans l'aube pariétale inférieure, il y a une augmentation du volume de matière grise dans le cerveau. Il y a des tas d'expériences qui montrent qu'il y a cette plasticité cérébrale qui permet d'augmenter la masse de matière grise, le volume de matière grise, augmenter les connexions des fibres qui connectent les différentes structures. Enfin, une plasticité absolument fabuleuse qui fonctionne toute la vie, d'ailleurs. Ça fonctionne aussi chez les personnes âgées, c'est rassurant. Pour moi, pas pour toi. Deuxième point, c'est que l'activité des cellules du lieu n'est pas limitée à la position présente du sujet. Elle peut être rejouée après un déplacement, y compris pendant le sommeil, et où se produire avant, par anticipation, son déplacement. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Prenez un animal. Il va se déplacer de la gauche vers la droite pour obtenir de la nourriture. Si je mets des électrodes, je peux enregistrer des cellules. Si vous avez bien compris les champs d'activité, au fur et à mesure qu'il va se déplacer, je peux avoir trois cellules qui correspondent à trois champs d'activité. Ce qui se passe, c'est qu'à l'arrivée, ces cellules se remettent dans certaines activités et elles rejouent en sens inverse le trajet qui vient d'être fait. Comme si dans la tête de l'animal, il refaisait le trajet en sens inverse. Donc en gros, vous avez des activités qui correspondent à la position actuelle de l'animal et des activités qui correspondent à ce qu'il vient de faire dans ce cas-là. L'inverse est vrai. Vous avez par exemple un animal là qui s'apprête à partir. Ce qu'on voit, c'est qu'il joue par avance le trajet qu'il va effectuer. Les cellules de lieux correspondant aux trois cercles ou ellipses qui sont représentées, là, elles sont activées alors que l'animal ne bouge pas. Il est dans un endroit et comme s'il se représentait en train de se déplacer. Et là, franchement, les trois dernières années, là, je vous donne très peu de choses, les trois dernières années, c'est absolument fabuleux. Fabuleux le type de résultat qui a été obtenu. Donc là, préactivation dans l'ordre. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si un animal est prêt à partir, vous voulez savoir où il va aller, eh bien, normalement, est-ce qu'il va aller à gauche, est-ce qu'il va aller à droite ? Normalement, vous pouvez le prédire en regardant l'activité des cellules de son hippocampe. Alors là, c'est pas tout à fait le cas, il n'y a pas encore de prédiction, mais voilà une épreuve dans laquelle l'animal doit apprendre, vous allez comprendre tout de suite, lorsqu'il y a le son que vous venez d'entendre, il doit tourner à gauche. J'ai passé assez fort, oui. Et lorsqu'il y a cet autre son, il doit tourner à droite. Et là, on revient 40 ans en arrière. 40 ans en arrière, il y a Tolman, qui est un... quelqu'un de très important dans la communauté des neurosciences comportementales, enfin, c'était pas une neurosciences à cette époque, qui avait remarqué un comportement un peu bizarre, c'est-à-dire des essais et erreurs virtuels, en quelque sorte. je l'ai mis en anglais. Je ne sais pas si... ça veut dire que l'animal va hésiter. Et je regarde à droite et je regarde à gauche. Et ce qui a été observé dans cette épreuve-là, c'est que lorsque l'animal arrive au point de choix, et je regarde à gauche et je regarde à droite, et l'activité des cellules est celle correspondant à chacun des deux côtés, alternativement. Donc, à ce comportement d'hésitation correspond mentalement une représentation de qu'est-ce qui va se passer si je vais à droite, qu'est-ce qui va se passer si je vais à gauche, si je vais, si j'extrapole. J'ouvre une parenthèse sur le sommeil. Je prends cet animal, je le remets dans sa cage avec les électrodes et j'enregistre ce qui se passe dans son cerveau. Lorsqu'il commence une phase qu'on appelle le sommeil lent, c'est au début de la phase d'endormissement, et puis après. Mais enfin, au début de la nuit. Si j'enregistre dans son cerveau ce qui se passe, toutes les activités, tous les ellipses que vous voyez ici, je vais les voir réapparaître de façon rapide. Ça va aller beaucoup plus vite. Et il va me rejouer dans son cerveau le trajet, je tourne à gauche, je tourne à droite, je tourne à gauche, je tourne à droite. Vous me suivez ? Ça va se faire alors qu'il est en train de dormir. Premier point. Je sais que si je perturbe ce fait de rejouer, il y a des moyens de le faire, ça va perturber sa consolidation. Ça veut dire que le lendemain il sera moins bon. Mais mieux que ça encore, si jamais je utilise l'un des deux sons, il va me rejouer le trajet correspondant au son et uniquement ce trajet-là. Donc si je veux lui faire rejouer le trajet qu'il connaît le moins bien et sur lequel il commet le plus d'erreurs, il suffit que je lui présente le son en question, il va rejouer ce trajet le lendemain. Il saura beaucoup mieux et il fera beaucoup moins d'erreurs. Alors je vous donne un dernier et puis après je vais sauter. Voilà, dans ce cas-là, jusqu'à présent il n'y avait pas de prédiction. Et puis après je vais arrêter un tout petit peu pour vous demander si vous avez des questions. Alors c'est une épreuve dans laquelle l'animal doit effectuer des alternances, c'est-à-dire un coup il doit aller à droite, un coup il doit aller à gauche. Et l'enregistrement de l'activité des cellules de son cerveau que l'on peut entendre vous l'entendez ? Bon c'est les potentiels d'action qui se déchargent. Et bien dans cette expérience-là je ne vais pas poursuivre, je pourrais aller jusqu'au bout mais je ne le ferai pas. Dans cette expérience-là, l'activité de cette cellule prédit le choix de l'animal. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire qu'une seule cellule, à un moment il y a une erreur d'ailleurs, une seule cellule permet de planifier le trajet qui va se produire. Donc c'est certainement un ensemble de cellules, c'est pour la démonstration que ce film a été fait pour expliquer de façon simple ce qui a été trouvé. en disant bien qu'on ne peut pas faire imaginer qu'il y a un codage avec une seule cellule mais qu'il y a un ensemble de cellules qui code pour tourner à droite et un ensemble de cellules qui code pour tourner à gauche et ce que les auteurs appellent des neurones prospectifs c'est-à-dire qui projettent dans le futur ce qui va être fait. Alors je vais faire sauter je crois que je vais laisser tomber les synapses de Hebb donc je fais sauter une dizaine de diapos parce qu'autrement parce que la suite je voudrais quand même vous en parler un peu plus parce que c'est quand même des points de vue un peu théoriques pas inintéressants si je les ai faits c'est que je trouve ça intéressant mais je vais passer je vais revenir sur des questions un peu plus qui concernent un peu plus l'homme et sur les systèmes de mémoire chez l'homme les systèmes de mémoire distinctes en m'intéressant surtout pour préciser les choses sur la mémoire déclarative épisodique et sémantique et poser un certain nombre de questions alors la première je vous la pose est-ce que vous pensez que l'on peut acquérir des connaissances sans qu'il y ait des souvenirs en d'autres termes est-ce que vous pensez que les connaissances c'est l'accumulation de souvenirs identiques ou de choses qui se ressemblent qu'on a mis en mémoire sémantique qui ont été décontextualisées ou est-ce qu'il peut y avoir des connaissances sans souvenir en d'autres termes est-ce que vous pouvez assister à un cours sans vous souvenir d'y avoir assisté et pourtant avoir acquis les connaissances correspondantes la réponse est oui c'est le cas des amnésies développementales dans lesquelles vous avez des sujets qui ont un déficit de mémoire épisodique catastrophique mais qui ont une excellente mémoire sémantique ce qui veut dire que la mémoire sémantique c'est pas l'accumulation d'épisodes la mémoire sémantique elle peut aussi enfin ça peut être mais elle peut aussi se construire directement donc il y a toute une théorie là derrière qui est relativement intéressante alors la mémoire épisodique une coopération nécessaire entre hippocampe et cortex frontal je sais pas si je vais pas le laisser pour là je vais laisser tomber je vais simplement reprendre la mémoire épisodique et la mémoire sémantique alors d'abord l'hippocampe joue un rôle absolument critique ainsi que la région qui enveloppe l'hippocampe qui est la région para-hippocampique dans la mémoire déclarative c'est à dire épisodique et sémantique la mygdale qui est au bout là ne sert pas à grand chose dans ce cas là sauf pour les mémoires flash c'est à dire associées à des émotions donc cette mémoire épisodique et sémantique je me souviens je sais que le je sais que repose sur la mémoire repose sur la région para-hippocampique et la mémoire épisodique je me souviens repose essentiellement sur l'hippocampe cette mémoire épisodique j'essaie d'aller trop vite là et finalement ça m'a fouillé cette mémoire épisodique elle a certaines caractéristiques définies par Tullving c'est d'abord un voyage mental dans le passé pour se caler à un moment de ce passé et évoquer une image du quand enfin du où et du quoi c'est à dire du contenu de cette mémoire donc la mémoire épisodique c'est où quoi et quand avec Tullving un voyage mental qui peut être fait chez l'homme dans les deux sens vers le passé et vers le futur pour envisager des scénarios possibles dans le futur la mémoire sémantique c'est une mémoire qui est stockée sous forme hiérarchisée avec des attributs particuliers pour par exemple le cheval qui diffère du signe sur un certain nombre d'attributs et puis un certain nombre d'associations comme l'association arc et flèche donc là je ne vais pas détailler ça simplement dire que c'est la structure classique de la mémoire sémantique lorsqu'on regarde la mémoire épisodique ça à gauche vous avez une mémoire épisodique qu'on appelle autobiographique parce que c'est la mémoire du vécu quotidien et il ne faut pas confondre la mémoire du vécu quotidien avec la mémoire épisodique en mesure en laboratoire parce qu'il y a actuellement des distorsions assez importantes parce que entre les deux notamment au niveau du fonctionnement cérébral cela dit lorsqu'on étudie la mémoire épisodique en laboratoire et bien on révèle que pour que cette mémoire épisodique fonctionne il faut évidemment l'hippocampe mais en plus les lobes frontaux et les lobes pariétaux c'est plus discutable lors de tests de mémoire vous avez un encodage qui est fait cet encodage il concerne surtout vous encoder avec l'hémisphère gauche donc impliquant le cortex frontal gauche et l'hippocampe et l'obtemporal médian gauche et l'hippocampe gauche alors que le rappel se fait sur l'hémisphère droit c'est un principe qui a été découvert par Tullving qui est aussi discuté plus ou moins donc voilà très schématiquement le fonctionnement de la mémoire épisodique étudiée dans en laboratoire pour le fonctionnement de la mémoire sémantique vous avez toutes ces données qui sont à gauche qui sont en principe stockées dans le lobe temporale externe extérieure toute la partie temporale c'est-à-dire le prolongement du cortex visuel et ça fonctionne de la façon suivante ça peut fonctionner de façon automatique par exemple si vous demandez un mot qui va avec table avec chien avec arc et bien vous allez me répondre chaise chat et puis flèche donc là c'est un système automatique qu'on utilise très très souvent et puis vous avez un système contrôlé s'il vous demande de choisir dans vos connaissances sémantiques un certain nombre d'objets ciblés par exemple des outils de jardinage c'est pas le plus difficile à ce moment là vous avez un système contrôlé et enfin on considère tout ça très schématique que les lobes frontaux permettent la réorganisation de ces connaissances et donc de faire fonctionner l'imagination Pégase par exemple en associant le cheval qui est en bas avec les ailes du cygne donc voilà de façon extrêmement schématique la façon dont on étudie et lorsqu'on analyse les mémoires épisodiques et sémantiques avec des structures qui sont proches mais pas tout à fait identiques et des règles opératoires qui sont aussi légèrement différentes combien il me reste ? un quart d'heure je vais parler de l'effet de mémoire subséquente l'effet de mémoire subséquente c'est quoi ? il y a une quinzaine d'années il y a eu des travaux qui ont paru qui montraient qu'il était possible de prévoir de prévoir par l'analyse du fonctionnement cérébral donc l'activité cérébrale mesurée au moment de l'encodage pouvait distinguer les informations qui seraient retenues ou reconnues plus tard d'abord comme des souvenirs c'est la mémoire épisodique qui seraient reconnues comme familières avec simplement un sentiment de familiarité donc c'est donc une distinction importante qui pouvait être fait dès l'encodage et enfin des informations qui seront oubliées avec une probabilité que cette prédiction soit réaliste qui était assez forte alors les structures d'intérêt dans ce type d'expérience toujours le cortex préfrontal l'hippocampe et évidemment lorsqu'il s'agit d'enregistrer des informations par exemple visuelles vous avez besoin d'analyseurs corticaux et en l'occurrence là je vais utiliser deux structures cérébrales dans ces cortex sensoriels une structure cérébrale qui est spécialisée dans le décodage de ce genre de bâtisses là et puis une structure cérébrale c'est aussi le gyrus fusiforme mais de l'autre côté que celui de tout à l'heure qui est spécialisée dans le traitement des visages donc là vous avez tous les ingrédients pour fabriquer une mémoire épisodique donc l'expérience elle consiste simplement dans ce cas là à présenter ce que je vous ai présenté tout à l'heure par exemple un visage associé à une maison et on va étudier le signal IRM qui va se produire lors de la présentation et vous voyez que lorsque la présentation est finie le signal continue ça se prolonge au-delà de la présentation de façon très schématique si on regarde ces courbes on va pouvoir prédire que ça ne vous surprendra pas remarquez que ici le sujet retiendra alors que là il est sûr qu'il l'oubliera mais il y a évidemment d'autres éléments qui sont importants en particulier le rôle du cortex préfrontal dans le contrôle des aires sensorielles qui analyse l'information c'est une espèce de contrôle attentionnel qui est un peu le même type de contrôle que celui dont j'ai parlé lorsque je vous demandais les outils de jardinage il fallait aller chercher dans les régions postérieures grâce au cortex préfrontal qui est le système de la tête chercheuse les informations dont j'ai besoin donc là c'est un peu la même chose alors oui attendez excusez-moi alors la mémoire épisodique elle n'est totalement mature qu'à 14-15 ans d'âge ça peut surprendre et cette immaturité de la mémoire épisodique elle atteint son sommet à 14-15 ans cette immaturité vient de l'immaturité du cortex préfrontal qui mature lui jusqu'à 20-25 ans il y a des modifications dans le cortex préfrontal qui vont jusqu'à 20-25 ans lorsqu'on regarde les choses de très près donc les sujets de cet âge là vont être un peu moins bons que des sujets adultes c'est pas la même chose chez les sujets âgés qui à partir de 60 ans ont un déficit de mémoire épisodique qui est lié à un hypofonctionnement de l'hippocampe que vous verrez lorsque vous prenez de l'imagerie vous allez voir l'hippocampe qui ne s'active pas au même niveau que chez un sujet adulte chez un sujet âgé que chez un sujet jeune adulte et même chose à l'inverse pour le cortex préfrontal et chez les enfants alors je voulais terminer par quelque chose qui pourra vous surprendre je vous ai dit qu'on ne pouvait enregistrer l'activité de cellules dans le cortex lobe temporal médian alors c'est un anglais la MTL c'est lobe temporal médian en fait deux sujets que l'on peut associer à la mémoire sémantique c'est à dire aux connaissances du sujet et vous allez voir des choses qui à mon avis devraient un tout petit peu vous surprendre donc ces expériences ont été faites par une équipe américaine israélienne de FREED et dans cet exemple que j'ai schématisé vous avez neuf cellules et on va regarder l'activité de ces neuf cellules lorsque l'on présente au sujet des images successives et on va regarder la réaction de ces cellules Mère Thérésa donc il y a une cellule qui réagit à Mère Thérésa là il n'y a aucune cellule qui réagit il y a une cellule qui réagit à la tour penchée de Pise comment s'appelle-t-elle déjà Jennifer Aniston elle n'a pas non elle n'a pas donné Clinton c'est pas bon Hall & Berry ça marche le lapin ou le lièvre ça marche l'éléphant ça n'a pas marché donc voilà un premier résultat qui montre que en fait il y a un certain nombre de cellules qui réagissent lorsque je prends des séries d'images alors il est inutile de vous dire qu'ils en prennent beaucoup pour trouver une cellule qui réagit mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a peu de stimuli qui sont effectifs pour une cellule c'est pour ça qu'il faut en prendre beaucoup pour trouver une cellule qui répond à ce stimulus donc ces cellules sont extrêmement sélectives d'un stimulus particulier et d'autre part le codage qui est fait par le lobe temporal il est d'éclairsemé parce que il y a une faible densité de cellules qui sont activées par un stimulus donné donc vous avez un ensemble de cellules et sur cet ensemble de cellules il y en a très peu qui sont activées par un stimulus donné donc sélectivité et caractère clairsemé on continue l'expérience vous allez voir que quelle que soit la façon dont on présente mes Mère Thérésa ou Alibury vous avez la cellule qui réagit donc ça ne veut pas dire c'est pas parce que et lorsque vous donnez le nom la Mère Thérésa ça n'a pas marché mais si vous donnez verbalement il y a une réaction de la cellule donc la cellule elle est capable de réagir au visage à Alibury en Catwoman au nom écrit d'Alibury donc elle répond à une entité qui est l'entité Alibury quelle que soit la façon dont cette entité est présentée les caractères les attributs de cette entité quelquefois quelquefois pas et justement ça marche ou ça marche pas ça dépend du niveau d'enregistrement au niveau du lobe temporal médian mais ça ça nous menerait trop loin donc ce qu'on peut dire c'est une invariance visuelle parce que pour Mère Thérésa par exemple quelle que soit une photo une image un dessin il y avait une réponse de la cellule et puis une triple invariance qui traduit une certaine abstraction sur la personne puisque c'est le cas d'Alibury et il y a capacité de ces cellules de répondre quelle que soit la façon dont vous la présentez encore une fois son nom écrit ou son nom verbalisé les mêmes types d'expérience peut être faite pour la mémoire sémantique et les phénomènes de catégorisation dont j'ai parlé tout à l'heure et l'expérience a consisté à présenter des images qui correspondent à des catégories déterminées et là vous voyez une cellule qui répond à un animal celle-là elle a répondu à une maison la même cellule répond à l'animal donc ce que vous avez ici c'est une autre façon de traiter l'information qui se fait au niveau du lobe temporal médian c'est de regrouper des informations appartenant à la même catégorie les problèmes de catégorisation si on présentait les mots du début de la liste des 15 mots je suppose qu'on aurait en trouvant une cellule qui répond aux 15 mots parce que ça appartient à la même catégorie sémantique pourquoi faire ce ça c'est pas pour être spectaculaire c'est qu'à partir de là on a pu essayer si je résume ces résultats on a des réponses neuronales qui sont à des individus ou des objets on a vu la tour de pise et on a vu des individus et ces réponses neuronales à des individus sont spécifiques de ces individus là j'ai représenté trois ou quatre neurones qui déchargent beaucoup plus Halle Berry Jennifer Aniston à nouveau Halle Berry c'est les mêmes et qui peut faire décharger les cellules de la même façon le nom écrit d'Halle Berry aussi donc elles sont sélectives invariantes et explicites donc c'est pourquoi parce que c'est des cellules qui répondent à différents aspects visuels au nom écrit ou prononcé d'un individu donné mais non la sélectivité vient de là aux descriptions visuelles auditives de plus de 100 autres personnes ou objets donc il y a une certaine séparation dans les représentations ensuite il y a des réponses neuronales à des catégories là il s'agit d'un individu d'humain donc là on va avoir les mêmes cellules qui répondent dès qu'il s'agit d'un individu d'un humain mais s'il s'agit de par exemple là je crois que c'est un chien qui va apparaître et bien c'est un autre type cellulaire c'est une autre catégorie et ce sont d'autres cellules qui réagissent et dans ce cas là la catégorie peut comporter des visages humains qui sont relativement qui sortent un tout petit peu des normes on fait ça pour essayer de comprendre comment le cerveau au niveau de ses neurones code les informations qu'il stocke et les conclusions de ces expériences c'est que ce codage est clairsemé sélectif et explicite alors je m'explique sur ces termes clairsemé pourquoi ? parce qu'un stimulus donné n'activerait que si l'on peut dire je sais pas pourquoi il y a l'autre qui a suivi ouais bah tant pis un stimulus donné n'activerait que 2 millions de neurones qui coderaient donc l'information en question sur 1 milliard de neurones de LTM donc on mobilise à peu près 0,2% de la population pour coder Marilyn Monroe ou François Hollande peut-être moi là ensuite le caractère sélectif c'est que chaque neurone répondrait à 50 à 150 représentations distinctes quand même ce qui veut dire qu'il n'y a pas une population neuronale qui code un individu et l'autre à côté totalement séparé qui code un individu il y a évidemment des relations entre les deux tout à l'heure on ne l'a pas vu mais il me semble bien que le neurone qui répondait à 4 women répondait aussi au lièvre voilà donc c'est ça que j'explique c'est à dire qu'il y a des éléments communs il y a une superposition des recouvrements partiels et enfin c'est explicite pourquoi le terme d'explicite parce que ces neurones décrivent les aspects signifiants du stimulus c'est à dire quels que soient ces aspects ils décrivent les aspects signifiants de ce stimulus donc il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces problèmes là et donc je crois que je vais terminer attend Jean-Rémi c'est bon d'accord alors moi je voulais attirer votre attention sur quelque chose qui est en train de se produire et ce sera ma conclusion pourquoi le petit Albert a-t-il peur des rats et des hommes à barbe donc c'est un petit film avec le petit Albert un rat un roulement de tambour et un homme à barbe servant de sujet de stimulus conditionnel de stimulus inconditionnel ah il manque le son comment ça se fait je ne sais pas ce qui s'est passé bon simplement bon ça fait c'est pas grave simplement pour vous expliquer ce que je veux vous expliquer là c'est qu'il y a eu des expériences qui ont été faites par l'équipe par Watson qui défendait un béhaviorisme pur et dur John B. Watson dans lequel il expliquait que finalement on pouvait pratiquement tout expliquer par les conditionnements et ce petit bébé là on lui montre un rat stimulus conditionnel dont il n'a pas peur avant il n'a pas peur du rat a priori il n'y a pas de raison c'est pas transmis par les gènes et on fait suivre cette présentation du rat stimulus conditionnel par un roulement de tambour pour lui faire peur stimulus inconditionnel il va faire une association et le stimulus qui au départ rat était neutre va provoquer la même peur que le roulement de tambour c'est le conditionnement pavlovien ensuite il expliquait le fait qu'il aura peur des hommes à barbe parce qu'un rat il y a du poil et un monsieur qui a de la barbe il y a du poil donc il va avoir un phénomène de généralisation et il va avoir peur des rats et des hommes à barbe uniquement grâce au conditionnement classique on est en pleine école behavioriste on est dans les années 1910-1920 je passe maintenant à la situation actuelle là vous avez un jet bleu qui effectue des performances tout à fait incroyables là placé dans cette situation là il est capable de savoir ce qu'il y a dans chaque réserve là il y a des vers là il y a des grains là il y a des vers qui sont périmés et là il n'y a rien du tout alors ça je vous le fais sur une petite échelle mais dans la nature c'est jusqu'à 10 000 caches que ces animaux sont capables de faire de cacher de leur nourriture à l'automne pour la récupérer pendant l'hiver en sachant les caches qu'ils ont revisité et en sachant les caches dans lesquelles la nourriture risque d'avoir dépéré c'est un exemple typique de mémoire épisodique ils savent ce qu'ils ont caché quoi quand ils l'ont caché parce que si ça remonte à trop longtemps ce sera d'avoir dépéré et où ils l'ont caché je ne sais pas si il me faut répéter le où je commence à fatiguer un petit peu quoi quand et où donc c'est une mémoire dite épisodique like ça va beaucoup plus loin que ça parce que il y a d'autres expériences effectuées chez ces animaux qui montrent qu'ils sont capables de planifier le futur leur futur en agissant par exemple en préparant leur petit déjeuner c'est à dire qu'il y a des expériences qui montrent que s'ils sont placés dans une cage où le lendemain on va les placer et qu'il n'y a rien à manger et qu'ils ont l'occasion même s'ils ont le ventre plein d'aller déposer de la nourriture en prévision du lendemain ils le font donc ça veut dire que je rejoins ici avec Janus la mémoire du passé et la planification et ça n'est pas de l'homme qu'on parle c'est du jet bleu ou des corps vidés et je terminerai en vous lisant une conclusion d'un article que j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps en 1913 Watson écrivait la psychologie telle que la considère le béhavioriste est une véritable branche expérimentale des sciences de la nature qui ne nécessite pas plus la prise en compte de l'introspection que les sciences de la chimie ou de la physique il préconisait de ne jamais utiliser les termes de conscience d'état mental d'esprit de contenu ou phénomène corroboré par l'introspection ou les termes d'imagerie mentale ce que nous voulons c'est commencer un travail disait-il sur la psychologie en faisant du comportement et non de la conscience la pierre angulaire de notre attaque son étude des réponses émotionnelles conditionnées d'Albert dont je viens il manquait le son je suis désolé âgé de un an il a fait ça c'est une expérience qu'il a faite avec Rosalie Reiner est au moins en partie l'aboutissement de ces théories on ne peut être que frappé par le contraste entre les positions de Watson et les conclusions d'expériences conduites au cours des dix dernières années sur le jet buissonnier par l'équipe de Clayton les résultats de ces expériences dans lesquelles les oiseaux cachent ou recachent de la nourriture dans différentes situations les auteurs tirent les conclusions suivantes tout d'abord ces animaux forment des souvenirs intégrés de l'épisode quelle nourriture quand et où l'ont-ils caché et ce que j'ai oublié de vous dire qui les observait ils arrivent à intégrer tout ça parce que si ils se souviennent qu'ils ont été observés ils vont aller déplacer la nourriture si par hasard ils ont eu l'occasion de voler cette nourriture à des tiers s'ils n'ont pas eu l'occasion d'être des voleurs ils ne soupçonnent pas celui qui les regarde d'être un voleur je ferme cette parenthèse donc quelle nourriture quand et où l'ont-ils caché et qui les observait le qui donc c'est ça qui va les conduire à avoir un comportement pour anticiper un vol éventuel ce qui remplit les critères comportementaux de la mémoire épisodique quand, où et quoi par ailleurs ils adaptent leur comportement à leur besoin à venir c'est-à-dire possèdent des éléments de planification du futur seule resterait ouverte la question de savoir s'ils voyagent mentalement dans leur passé et dans leur futur ce que semblent un peu faire les rats lorsqu'on voit les cellules qui s'activent à l'avance ou qui s'activent lorsqu'ils ont déjà parcouru le labyrinthe et enfin oui seul reste ouverte la question de savoir s'ils voyagent mentalement dans leur passé et dans leur futur aptitude qui selon certains auteurs dont Tölving que vous avez en balle regardez ce qu'il est en train de dire à son chat et vous voyez la différence entre mémoire épisodique et mémoire sémantique dont Tölving n'existerait que chez l'homme Tölving pense que c'est réservé à l'homme il y en avait d'autres Corbalis par exemple récemment il n'y a pas plus de 6 mois écrit un article en disant que décidément il pensait que les animaux ne pouvaient pas se déplacer mentalement dans leur passé et dans leur futur et que finalement il abandonne parce qu'il y a trop de données en faveur de cette idée là et je finis ensuite Clayton et son équipe considèrent comme une possibilité fascinante l'aptitude de ces animaux à attribuer et à raisonner sur l'état mental de leurs congénères par référence à leurs propres expériences l'histoire du voleur en fait partie on est en plein dans la théorie qu'on appelle la théorie de l'esprit ce qui suppose chez ces animaux une capacité d'introspection donc on voit le basculement qui s'est produit à partir du début du 20ème siècle avec l'école biavioriste où toute mémoire c'était des mécanismes d'association de type classique et les positions actuelles qui sont beaucoup plus orientées vers les aspects cognitifs et le paradoxe le moindre des paradoxes n'est pas que en haut on avait on parlait de l'homme en bas on parle du jet bleu voilà applaudissements 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 applaudissements